Voilà, c'était le revers de la médaille documentaire en cas de signe Xavier Deleu, un film que nous avons regardé en compagnie de Ramayad, ancienne ministre des sports bien sûr. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. A vos côtés, Pascal Chanteur, ancien grand coureur cycliste professionnel entre 1991 et 2001. Vous avez notamment remporté une étape du Paris-Nice et puis aujourd'hui vous êtes le président du syndicat français des coureurs cyclistes, l'UNCP. On en dira bien sûr deux mots tout à l'heure. Et puis à vos côtés, quelqu'un qui était incontournable pour cette émission, le docteur Jean-Pierre Demondonard. D'abord incontournable parce que vous avez été précisément médecin du Tour de France. Déjà je crois en 1974, vous consacriez votre thèse de médecine aux activités médicales au sein du cyclisme de compétition. C'est-à-dire si le sujet vous habite depuis très longtemps, vous avez écrit et publié beaucoup, beaucoup sur la triche, le dopage, la loi du silence. Mais pas que. J'ai écrit de nombreux ouvrages sur la santé. Vous êtes prolixe, vous êtes médecin du sport et le sujet vous passionne dans son intégralité. C'est vrai qu'aujourd'hui on va parler du dopage. C'est vrai qu'elle est tellement triste, la fin de ce documentaire, avec le divin sourire de Christine Aron qui nous raconte ce corps mis à l'épreuve, cette mise à l'épreuve permanente. Et puis un beau jour, c'est fini, dit-elle, en explosant de rire. C'est ça aussi la réalité, la cruauté du sport, Ramayad ? Lorsque j'étais au ministère des Sports, j'ai effectivement eu à côtoyer beaucoup les sportifs qui nous impressionnent, qui impressionnent les Français et le monde entier par leurs performances, par les exploits, par les médailles. Et effectivement, c'est cette face-là, lumineuse, impressionnante du sport que connaît le grand public. Et j'ai d'ailleurs, sur les terrains, les stades, les pistes, eu moi aussi à admirer cela. Mais il est clair qu'il y a effectivement ce revers de la médaille, il y a cette face plus méconnue de l'activité de sportif, même champion. Et on voit évidemment, à travers les préoccupations qu'il nous exprimait, qui touchent à des considérations à la fois très basiques, comme celle de M. Tout-le-Monde, c'est-à-dire la retraite, la reconversion professionnelle, la famille, la conciliation, tout ça. Et puis en même temps, vous avez cet aspect extraordinaire qui est évidemment comment tenir la souffrance physique, mais également la pression des sponsors, des fédérations, des clubs. On a là deux invités qui ont travaillé sur le domaine du cyclisme, comme si le cyclisme devait focaliser toute l'attention lorsqu'on parle de le dopage. Au contraire, je pense même que le cyclisme a fait beaucoup d'efforts et que ce sont d'autres sports beaucoup plus connus, comme le football, où on ne dit rien, mais il y a des choses qui se passent. Avant même de parler de la question du dopage, parce que ce film finalement ne parle pas que de cela, Pascal Chanteur, je voulais revenir avec vous justement sur cette souffrance du corps. Que raconte très bien le film ? Que racontent très bien les champions qui sont interviewés ? L'un d'entre eux ou l'une d'entre eux nous dit, oui, par exemple, ces massages d'après-match ou d'après-compétition, c'est tout sauf une partie de plaisir. Il faut imaginer ce que sont ces bains d'eau glacée. Cette souffrance du corps au quotidien, est-ce que c'est un traumatisme qu'on conserve durablement une fois que le temps de la grande compétition est terminé ? Non, non, du tout, c'est sur le moment d'abord, mais comme je dis souvent, on est amené à dire qu'on joue au football, qu'on joue au tennis, mais on fait du vélo, on fait de la boxe. Donc c'est des sports qui sont difficiles, qui sont contraignants parce qu'il y a énormément de contraintes. Tous les sports de haut niveau sont contraignants, mais les sports d'endurance le sont certainement plus. La boxe, prendre des coups, ce n'est pas spécialement agréable. Donc tout ça fait que c'est difficile à supporter, le mental est très important. Pour me parler des massages, bien sûr que c'est un moment de détente pour beaucoup de gens, même pour le sportif, bien sûr. Mais il peut être aussi difficile à vivre sur le moment parce que lorsque votre masseur vous enlève les toxines, ce n'est pas spécialement des moments très agréables. Il y a le massage sportif et il y a le massage de confort, qui est une chose totalement différente. Après, vous avez la difficulté physique et après vous avez la difficulté psychologique. Et aujourd'hui, on rentre dans une phase où, moi je vois pour la nouvelle génération de coureurs, où ils ont énormément de mal à vivre leur métier au quotidien. Non pas le spectre de l'entraînement, de la difficulté de ce sport, mais de toutes les contraintes qui sont liées autour de ce sport. On en parlera certainement tout à l'heure. La première de ces contraintes, selon vous, c'est quoi ? C'est la pression des sponsors, c'est la pression financière ? C'est-à-dire la lutte anti-dopage. On a fait, comme l'a dit Ramayad, énormément d'efforts là-dessus parce qu'on a subi notre révolution. 98 a été un véritable ouragan dans notre sport. Donc on a relevé les manches et on avait deux choix. Soit on ne faisait rien et on mourait, ou soit on se mettait au travail tous ensemble autour d'une table et pour essayer d'en tirer le meilleur dans cette lutte qui était quelque chose d'important. Vous avez entamé le travail, vous avez démarré le chemin, mais enfin vous êtes au tout début du chemin. Vous en avez pleinement conscience ? Si nous, notre sport, on en est au début, je ne vais pas redire les propos de Ramayad, mais je pense qu'il y en a qui sont très très loin alors. Jean-Pierre Delonzenard, vous m'avez dit avant de démarrer cette émission, le dopage, on en parle depuis les années 50, depuis 1965 en particulier. La nouveauté, c'est que maintenant, on en parle vraiment, ça n'est plus un sujet tapou, mais pour autant, on n'a pas du tout remédié au problème. On en parle, mais on ne le guérit pas, ce problème-là, on ne le soigne pas. Non, pour une raison majeure, c'est que d'une part, la triche est consubstantielle à l'homme et que la compétition potentialise cette dérive. Donc, c'est effectivement la réglementation et les commissaires qui réglementent les épreuves sportives parce que le sport, sans règles, il n'y a plus de sport et moi, ça ne m'intéresse plus. Donc, il y a des gens qui sont là pour faire respecter les règles et malheureusement, ils ne sont pas à la hauteur du système. Et là, on disait que la révolution est arrivée en 1998 après l'affaire Festina. En 2001, il y a une descente dans le Tour d'Italie, les contrôles sur tout le Tour d'Italie, 2 positifs, les valises, 52 positives, avec des produits qu'on aurait dû trouver dans les contrôles et qui n'ont pas été recherchés. En 2006, l'affaire Puerto, plusieurs favoris sont éliminés juste avant le départ du Tour 2006. Et là, chaque fois, on voit que ce n'est pas la lutte anti-dopage elle-même, de base, qui est le contrôle. C'est la police, la guardia civile, etc., qui arrivent à résoudre, ou en tout cas à mettre en lumière le dopage. On va en parler de cette lutte anti-dopage précisément. Je vais ajouter quand même quelque chose. C'est que, donc, on m'a présenté comme étant, comment dire, orienté sur le cyclisme. C'est qu'on ne me connaît pas. Non, parce que vous avez écrit sur le sport en général. Les premiers écrits que j'ai faits dans le quotidien du médecin, en 1979, j'ai fait une série, les lumières du dopage, et dedans, il y avait tous les sports qui passaient à travers mon expertise. Et nous aussi, on va essayer de prendre cette transversalité des sports aujourd'hui dans cette émission. Avant de rentrer dans le détail de ce qu'implique aujourd'hui cette lutte anti-dopage, j'aimerais bien qu'on profite de l'expérience de Pascal Chanteur sur ce plateau pour que vous nous racontiez vraiment comment, quand on débute une carrière de cycliste professionnel, comment on assiste justement à l'arrivée du dopage. Est-ce que c'est quelque chose qui surgit immédiatement dès lors qu'on rentre dans cet univers de la compétition ? Comment on le découvre et comment on l'accepte ? Alors, tout d'abord, je voudrais reprendre les propos du docteur. C'est que notre révolution, je maintiens mes propos, la révolution qui a eu en place en 1998 en France, elle a eu effectivement lieu. Par contre, beaucoup de pays autour de nous ont eu plus de mal parce qu'ils n'ont pas vécu de plein fouet ce que nous avons pu vivre. Ça, c'est le premier choix. Ensuite, maintenant, par rapport à un jeune coureur, il y a eu ma génération. Mais racontez-nous vraiment votre expérience à vous. Moi, mon expérience, c'est très simple. Vous arrivez, vous êtes d'abord amateur, grand amateur, vous gagnez des courses. Vous avez un directeur sportif qui vous rencontre, qui a vu vos résultats, qui vous fait signer un premier contrat. Puis là, vous arrivez dans le grand bain. Mais vous savez, vous allez y avoir droit à la question du dopage tout de suite ? Vous vous y préparez ou finalement, ça surgit et vous êtes surpris ? Non, l'histoire du dopage, vous savez, c'est aussi... Comment je pourrais dire ? C'est insidieux ? Non, 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 ce n'est pas ça du tout. C'est que c'est une démarche individuelle, personnelle. Le coureur qui n'a pas envie de se doper, il ne se dopera pas. Il est faux de dire qu'il y a un sorcier qui arrive et qui va vous piquer les fesses. Ça, c'est faux. Comment ça s'est passé pour vous, encore une fois ? Moi, j'ai fait ma carrière que j'ai voulu mener. C'est-à-dire que je tenais absolument à prendre soin de mon corps, d'abord. Parce que déjà que c'est difficile, je ne voulais pas avoir d'autres problèmes que ceux que je pouvais avoir en trichant. Qu'est-ce que vous avez accepté ? Qu'est-ce que vous avez refusé ? Moi, ce que j'ai accepté, j'ai accepté que ce que mon médecin me donnait, c'est-à-dire des vitamines, des choses légales. Mais à partir du moment où ça devenait... On m'aurait proposé quelque chose d'illégal, je l'aurais refusé. Et ça a limité votre carrière ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je suis persuadé que même en me dopant, j'en aurais jamais été un Armstrong ou qui que ce soit. Je veux dire, à un moment donné, il faut avoir conscience de ses capacités. J'en avais conscience, j'en ai tiré le plein potentiel. Peut-être que sur certaines choses, j'ai peut-être été floué. Mais est-ce que je dois vivre avec ça ? Non. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas dire tous pourris. Votre voisin, docteur Mandonnard, a l'air un peu goguenard en vous écoutant. J'aimerais bien le croire quand il dit qu'il n'a pris que des choses légales. Ça vous paraît impossible, avec votre expérience ? Oui, complètement, pour deux raisons. De raison. Quand Christophe Basson quitte le vélo, donc il abandonne aux quatre jours de Dunkerque, c'est Pascal Chanteur qui remonte le peloton en levant les bras de la victoire. D'accord ? Donc le monsieur propre du peloton, qui abandonne sous les colibés de ses coéquipiers, de ses adversaires, et même il cite Pascal Chanteur directement en disant que le matin de la course, il lui demande s'il a fait sa figure. Oui, donc l'arrogance qu'il avait par rapport à Christophe Basson est quand même étonnante pour quelqu'un qui respectait les règles. Vous les réponds, Pascal Chanteur ? Ensuite, je n'ai pas fini. Ensuite, vous savez qu'il y a eu une commission d'enquête du sénatorial. À laquelle vous êtes allé à reculons parce que vous trouviez que ça ne servait à rien d'y aller. Complètement. Et j'ai été le premier invité. Non, parce qu'on m'a dit, si vous ne venez pas, c'est 7000 euros d'amende. Voilà. Donc... Vous y êtes allé. J'y suis allé. Je finis. Je n'ai pas fini. Et donc dans cette commission d'enquête, il devait annoncer juste quelques jours avant l'arrivée du Tour de France 2013 qu'il y avait plusieurs cyclistes du Tour 98 par une expertise à rebours qui était positive à l'EPO. En tout cas, qu'il y avait la présence d'EPO dans leurs urines. Et là, Pascal Chanteur, à la tête de l'Union des cyclistes professionnels, avait demandé que ça se passe après le Tour de France. D'autres aussi. Et au final, c'est sorti après le Tour de France. Il était dans la liste. Donc il est en train de vous dire que vous avez participé. Vous participez clairement à un système qui ne remet pas encore complètement en cause le dopage. Je vais répondre tout d'abord sur Christophe Basson. J'ai toujours été un leader dans ma vie. J'ai été un leader sur le vélo. J'ai été un capitaine. Et si aujourd'hui, je suis le représentant des coureurs, c'est aussi un petit peu pour ça. Donc j'ai toujours défendu ma corporation. Par rapport à Christophe Basson, pour remettre les choses dans son contexte, c'est que Christophe Basson s'était senti l'âme d'un représentant de la lutte anti-dopage. Chose qu'il était certainement. Mais il prenait la lumière au gré d'un certain nombre d'autres coureurs qui, eux aussi, faisaient correctement leur métier. Il n'y avait pas que Christophe Basson qui faisait correctement... C'était votre cas aussi. Vous le maintenez, vous l'affirmez. Il n'y avait pas que moi. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas que moi. Je finis. Oui, c'est facile de mettre les autres dans le truc. Non, 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 mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que moi. Ce que je veux dire, ce sport est suffisamment difficile pour ne pas qu'on soit discriminés les uns et les autres. Donc on était... C'était après 98. Donc on avait tous fait une certaine démarche intellectuelle et personnelle pour lutter contre ça. Donc on l'a fait. Sur la deuxième chose où je suis mis en cause, j'ai la responsable de la FLD qui m'a d'ailleurs blanchi juste après, où mon nom n'avait pas à être sur la liste. Monsieur de Mounard, faites très attention. La diffamation, c'est quelque chose d'important. On voit bien à quel point le sujet est compliqué. On va donner la parole, s'il vous plaît. On voit bien à quel point le sujet est encore compliqué, étendu, voire tabou. Il était dans l'équipe casino. Le dopage était aussi une belle affaire. Merci de le rappeler. Ramayad, on rappelle évidemment que vous avez été ancienne ministre des Sports, que la lutte contre le dopage, elle finit toujours ces dernières années par être l'un des chantiers prioritaires de ce ministère que vous avez occupé. Et en même temps, il y a plein de gens, dont le docteur de Mounard, qui disent que ce n'est pas au ministère des Sports, ce n'est pas aux fédérations de s'occuper du dopage, parce que par définition, vous êtes jugé parti. Effectivement, lorsqu'on arrive au ministère des Sports, un des dossiers qui intéresse le plus la presse, je dis bien, c'est la presse que ça intéresse. Ça n'intéresse pas que la presse, la question d'un sport clean, ça intéresse aussi l'opinion publique. Je vous assure, à la veille, quelques mois avant le Tour de France, c'est le sujet, c'est-à-dire avant le sport. Quand il s'agit du Tour de France, avant le sport, c'est le sujet qui intéresse les observateurs et la presse en particulier. Est-ce que ce n'est pas un peu normal ? Ça pose juste la question des principes et des règles du jeu. Bien sûr, mais ça dit aussi quelque chose, c'est-à-dire que finalement, le Tour de France n'est plus considéré uniquement comme une question sportive, mais comme un enjeu de santé publique et donc de polémiques liées au dopage. Le ministre des Sports, quand il arrive, il a cette pression-là sur le thème, et le suspense commence, combien vont tomber pendant ce Tour ? C'est la seule question qui vaille. C'est-à-dire que cette question-là est allée au-delà même de la performance sportive. Mais ça montre peut-être la gravité d'une situation. Comment vous y répondez à cette situation-là ? Mais je vais vous dire, il y a aussi une forme d'hypocrisie un peu collective. C'est-à-dire que le Tour de France, c'est le sport le plus regardé, à part peut-être la finale de la Coupe du monde de football, dans le monde. C'est aussi pour la France une vitrine exceptionnelle par rapport au tourisme. Mais la question pose de films, c'est faut-il continuer justement de regarder ces spectacles, certes sanctueux, si on en connaît les coulisses et les dessous ? Les Français, après Festina, les cyclistes restaient populaires. Il faut entendre ça. C'est-à-dire que ceux qui ont été cloués aux pylories, représentés comme les dopés, pris la main dans le sac. Mais est-ce que c'est un influence suffisant ? Non mais je vous explique juste dans quel contexte agit le ministère des Sports. Le lendemain, il y en a qui ont leur crache dessus, mais je peux vous assurer, ils restent très populaires. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que c'est quand même un sport difficile. C'est quand même un sport de maso, quoi. C'est quand même quand ils grimpent... Donc parce que c'est un sport de mabou, les deux masos, on se dope et quelque part... C'est comme effectivement à la boxe. Donc le dopage est obligatoire. Ce qui part là-dedans, ce n'est pas des sportifs comme les autres. Donc ce que je dis, juste ce que je dis, c'est qu'on est pris en tenaille entre cette extrême popularité du sport et malgré les condamnations et tout, la ferveur du public par rapport à ces champions-là. Et puis de l'autre côté, évidemment, il faut faire son boulot. Mais ce qu'ils font, c'est l'agence de lutte contre le dopage. C'est l'organisation du cyclisme mondial, c'est les médecins, c'est la justice, c'est la police, c'est les douanes. Ce sont tous ces acteurs-là. Ce n'est pas effectivement le ministère des Sports qui détient les moyens matériels d'organiser tout ça. Mais le ministère des Sports est aussi garant, comment dire, d'une certaine indépendance et d'une certaine... qu'on laisse ceux qui sont là pour contrôler le sport le faire. C'est important parce que la vérité du sport, c'est quand même ça le but de l'opération. Elle est de plus en plus faussée, pas seulement par le dopage, mais aussi par l'argent. Et l'industrie, le business. Et ça, le film en parlait vraiment, mais j'aimerais croire sur cette question du dopage. On voit bien que là, on ne sort pas tellement depuis le début de cette émission. Jean-Pierre Demondénard, vous avez cette excellente formule qui est de dire, encore une fois, est-ce que vous connaissez un jury d'assises ou c'est la famille du prévenu qui le juge ? Donc ça ne peut pas être le ministère des Sports, ça ne peut pas être les fédérations, mais donc c'est qui ? Oui, alors je vais répondre, mais avant, il faut quand même parler de la popularité du sport et du dopage. Est-ce qu'il y a une interversion, une sanction par rapport au dopage ? Alors d'ailleurs, je voudrais comme donner, pour ne pas qu'on soit que franco-français, donner une indication. Vous disiez, tant qu'il y a du public, finalement, show must go on. Il faut savoir que l'Allemagne, par exemple, a pris cette décision, qu'on peut qualifier de courageuse, de ne plus diffuser le Tour de France, justement, tant qu'il y a ces accusations de dopage. Mais il faut interdire aussi Maria Chorapova, qui vient d'être prise en tennis par la Fédération russe. C'est une question que je vous pose. Sur le bord des routes, le public est toujours le même depuis 50 ans. J'ai retrouvé tous les chiffres qui ont été donnés depuis 50 ans. C'est toujours autour de 12, 15 millions. C'est pareil. Le problème, c'est devant la télé. Parce qu'ils viennent voir un spectacle. En revanche, les gens devant la télé, eux, ils fluctuent avec les histoires de dopage. Quand il y a eu la... Il faut rappeler qu'en 97, l'équipe Festina domine le cyclisme, même si elle ne gagne pas le tour. Mais en tout cas, elle fait feu de tout bois. Et le public quotidien, c'est 5 millions de téléspectateurs. Et après l'affaire Festina, en 98, au moment de l'affaire Festina, ça tombe de 30%. Autour d'Espagne, qui va suivre le Tour de France 98, c'est pareil au Tour de France. Donc vous en tirez quelle conclusion ? J'en tire que le public qui est sur les routes n'est pas le même que le public qui est devant les télévisions. Et donc là, il y a des gens qui n'ont pas la même vision du sport. Mais vous en tirez quelle conclusion ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il se passe quand même une responsabilisation des spectateurs. C'est d'eux que finalement viendra la solution. C'est qu'à force de voir le nombre de téléspectateurs baisser, peut-être on se mettra à voir un sport clean. Bien sûr, bien sûr, parce qu'il faut se rappeler qu'en 2003, donc au centenaire du Tour de France, la centième année du Tour de France, le 1903-2003, il y avait eu un accord avec les politiques et les organisateurs du Tour de France pour qu'il n'y ait pas de descente de police, pour qu'il n'y ait pas de policiers qui traînent autour des cars, des équipes. Donc effectivement, pour qu'il n'y ait pas d'affaires de dopage qui pullulent l'image du Tour de France. Ces affaires de dopage, en effet, pullulent, Pascal Chanteur. Et en même temps, c'est vrai qu'on a le sentiment que la sanction s'accélère, s'intensifie de plus en plus. On lit des histoires de contrôles inopinés. On a le sentiment que tout le monde en prend conscience. Vous avez cité le CIO tout à l'heure, Ramayad, en effet. Et pourtant, on a le sentiment que, d'une certaine manière, les produits dopants seront toujours plus forts. Ils ont toujours une longueur d'avance sur les contrôles qui peuvent être imaginés à postériori. Je pense que les médicaments ont vu leur beau jour cesser. Et on le voit avec les transfusions sanguines et tout ça qui sont réapparues à un moment donné. Moi, ce que je voudrais juste mettre l'accent, c'est que depuis le début, j'entends un certain nombre de choses. Mais ce qu'il faudrait bien prendre conscience, c'est ce que les jeunes athlètes, et je vais parler de mon sport, vivent sur le terrain. Aujourd'hui, un jeune coureur, entre le suivi longitudinal, suivi longitudinal, c'est trois prises de sang dans l'année, entre les contrôles qui sont effectués sur toutes les courses, sur toutes les courses. Donc les trois premiers, plus des tirés au sort. Vous avez des contrôles inopinés qui sont effectués aussi sur les courses. Ça peut être le matin de l'épreuve, comme ça peut être le soir avant d'aller se coucher. Donc vous êtes en train de dire que la triche n'est plus possible aujourd'hui ? Non, je ne dis pas ça. Comme l'a dit le docteur de Mounard, ça fait partie de l'être humain. C'est inacceptable de faire la compétition, d'être contrôlé en permanence. Donc il y a un problème là. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les mailles du filet se resserrent. Et aujourd'hui, on peut passer une fois, deux fois, et la troisième fois, on va se faire attraper. Aujourd'hui, je finis, donc les contrôles inopinés le soir d'une épreuve. La géolocalisation Adams, ce n'est quand même pas une chose anodine. La géolocalisation, c'est-à-dire que vous pouvez être contrôlé n'importe où, n'importe quand. Où que vous soyez. Où que vous soyez. En vacances, n'importe quel moment de l'année. Et vous devez vous géolocaliser tous les trimestres. Donc ce n'est pas anodin. Et vous avez, pour finir, le passeport biologique. Où aujourd'hui, les scientifiques, les hématologues, les personnes qui sont capables de lire les données sanguines, ont des données pratiquement sur toute une carrière d'un athlète, voire même ses années antérieures de professionnel. C'est-à-dire lorsqu'il était amateur. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des champions qui sont mis aux arrêts, qui sont sanctionnés, parce qu'ils ont des fluctuations dans leurs données. Donc les taux se resserrent. Alors après, on peut dire que rien n'est fait. On peut dire que, de toute manière, ça sera toujours comme ça. Mais il faut aussi respecter le travail que les uns et les autres faisons. Pour finir, les coureurs financent la lutte anti-dopage. Le ministère de la Jeunesse et des Sports finance les contrôles anti-dopage sur le territoire français dans les épreuves nationales. Nous, le cyclisme, nous sommes sur toutes les épreuves des épreuves internationales. C'est-à-dire qu'il y a obligation de contrôle sur toutes les épreuves. Qui les finance ? Ce n'est pas le ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est nous. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent. Les coureurs donnent de l'argent. Les groupes sportifs donnent de l'argent. Les organisateurs donnent de l'argent. On a compris. Ce qu'on comprend surtout et ce qu'on entend surtout, c'est vrai qu'aujourd'hui, sans doute, le filet à l'étau se resserre, que les contrôles sont de plus en plus fréquents. Néanmoins, les affaires de dopage continuent d'exister. Sans doute, n'ont-elles jamais été aussi nombreuses. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas, Ramayad ? Qu'est-ce qui ne suffit pas ? Parce qu'il n'y a pas que les professionnels. Vous avez cette réalité aussi chez les amateurs. C'est-à-dire le grand public, les sportifs du dimanche. Enfin, chez les pros aussi, les affaires de dopage continuent d'exister. C'est ce que je viens de dire. Mais je vous dis que ça continue, ça empire, dans la mesure où... Alors, il y a tous ces contrôles. Donc, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui est biaisé ? Ils ne sont pas efficaces. Le sport amateur aussi s'y met. Et j'ajouterai en plus que les conséquences sanitaires sont graves. Et c'est le travail qu'on a essayé de faire, nous, au ministère des Sports, c'est-à-dire de prévention, en termes de transmission, de malformation, par exemple. On a vu dans le documentaire comment certains sportifs, notamment de l'ex-RDA, dont on n'a rien retenu manifestement, ce qui se passait provoquait des malformations chez les enfants, les nouvelles générations. Donc, nous, on fait ce travail-là aussi. Mais évidemment, voilà, le sport, c'est la performance. Les moyens techniques, qu'est-ce qui fait, par rapport à votre question, qu'est-ce qui fait que ça continue ? Parce que les moyens technologiques sont de plus en plus élaborés. Alors, c'est justement... Donnez-nous des exemples précis, Jean-Pierre Demondonat. Expliquez-nous comment, aujourd'hui, on biaise un contrôle antidopage. Je réponds tout de suite. Les ministères des Sports, depuis 40 ans, depuis le début de la lutte antidopage en 1965, annoncent toujours que la lutte antidopage fait des progrès. Mais jamais on nous dit que le camp du dopage fait des progrès. Or, eux, ils font des progrès. Il y a l'exemple du xénon. Il y a l'exemple du xénon, ce gaz qui fait qu'on se met à produire soi-même de l'OPO. C'est typique de cette manière d'aller courir. Depuis 50 ans, les Russes inventent des produits pour le dopage. Et donc, pendant un certain temps, ils vont être utilisés. Puis, on va découvrir, effectivement, tout le monde en prend. Et donc, là, on va se focaliser. Mais donc, c'est dans l'échec, d'une certaine manière. C'est un constat très niste. C'est parce que la lutte antidopage n'est pas dans le bon camp. Elle n'est pas dans la bonne position. Alors, qui doit le faire ? Question très précise, réponse très précise. Il faut vraiment un organisme indépendant. Donc, là, effectivement, il faut se réunir pour trouver quel est le véritable organisme indépendant. Parce que l'AMA n'a jamais été indépendant. Ça veut dire qu'il faut mettre qui dedans ? S'il ne faut pas mettre d'anciens champions ? S'il ne faut pas mettre des politiques ? Il y a des gens comme vous, des médecins ? Il y a des gens sur la planète qui sont dans la lutte contre le dopage depuis des décennies. Et ils ne sont pas à la main. Parce qu'ils ont peur de ces gens-là. Parce qu'eux, ils vont changer de braquet de l'histoire. Il faut vraiment... Révons un peu. Ce sera la dernière minute de cette émission que Jean-Pierre de Maudenard est nommé à la tête d'un organisme de ce genre. Comment, peu importe, imaginons, comment pourriez-vous concevoir des tests antidopage qui permettraient justement d'éviter à l'industrie pharmaceutique de vous griller et d'aller plus vite que vous ? D'avoir une longueur d'avance sur vous. On va prendre l'exemple qui est récent, qui est dans l'actualité, le meldonium. On l'interdit. Donc, on le met sur une liste de surveillance pendant toute l'année 2015. En 2016, il est interdit. Et l'AMA qui l'interdit ignore que quand on prend du meldonium, six mois après, on peut être positif. Donc, des gens qui ont pris le meldonium en mai 2015 sont positifs en 2016. Donc, on apprend que l'AMA, c'est une bande de nuls, quasiment, puisqu'ils ne prévoient pas ce genre d'histoire. Mais c'est impossible. Moi, je veux dire, je suis patron de ce genre d'histoire. Ce sera mon affin. Je mets tout le monde... Eh bien, il reste encore pas mal de choses à construire et à réinventer avant d'obtenir ce sport clean, ce sport éthique dont rêvent, je crois, tous les grands amateurs de grands spectacles sportifs. Néanmoins, on sera content, bien sûr, cet été de regarder ces grands spectacles de sport. Merci beaucoup à tous les trois, avec vos expériences différentes, d'être venus réagir à ce documentaire Sport, le revers de la médaille. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501